Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un circuit training. Donc, comme sur la vidéo précédente, commencez à vous échauffer de manière articulaire pendant que je vous montre et que je vous explique les exercices. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un sac à dos rempli. Donc voilà, premier exercice, zombie squat. On va donc mettre le sac sur les clavicules, bras tendus. Au niveau des pieds, on est plus large que les hanches, pointe de pied vers l'extérieur. On va être ici. On descend, le plus bas possible, toujours en gardant le dos le plus plat possible. On sort la poitrine et on remonte. On est ici et on enchaîne. On envoie bien les hanches vers le bas. On garde bien toute la plante du pied en contact avec le sol et on sera nickel. Ensuite, on va enchaîner avec le rowing sac à dos. Donc, deux versions pour le faire. La version classique, donc une bretelle d'enchantement. On vient pousser les fesses en arrière. On sort la poitrine et on amène le sac au niveau du nombril. On garde les coudes le plus serrés possible et on redescend. On serre bien les omoplates en haut du mouvement et on relâche. Pour la deuxième variante, on va avoir un pied devant, un pied derrière. On va venir travailler en unilatéral, donc un côté puis l'autre. Ce qui va se passer, on va avoir le sac à dos dans une main. Et on vient faire le même mouvement. On a le coude qui reste le long des côtes et on relâche. Ok ? Du coup, on fait ça des deux côtés. Ensuite, développé militaire. Pour celui-là, on va se mettre à genoux. On prend le sac à dos par la hanse du haut. On sort la poitrine. On a le bras au niveau des oreilles. On vient le tendre sans être en hyperextension. Et on relâche. Ok ? Donc le coude légèrement tourné vers l'avant pour avoir un avant-bras toujours perpendiculaire au sol. Et on enchaîne. On est ici. On souffle bien. On reste gainé. Et on fait ça des deux côtés. Pour le prochain exercice, développé couché, ce qui va se passer, c'est qu'on va être allongé sur le dos. On vient serrer les omoplates. On a le sac à dos au-dessus de la poitrine. On descend. On vient ouvrir les coudes. Une fois qu'on a les coudes qui viennent toucher le sol, on souffle et on tend les bras. On n'est pas en hyperextension, toujours un petit peu fléchi. Et on descend. Et on enchaîne. L'exercice suivant, on va tourner le sac pour être un peu plus à l'aise. Et on va faire du sac au front. Avec celui-là, on va venir travailler les triceps, l'arrière du bras. On a les bras qui sont tendus, perpendiculaires au sol. Et on vient amener le sac juste derrière la tête. Et on pousse. On descend. Et on pousse. OK ? On enchaîne ça. On fait ces exercices pendant 20 minutes. Le temps de repos, c'est vous qui choisissez entre chaque tour, entre chaque exercice. Quand vous n'en pouvez plus, c'est vous qui gérez. Donc, je vous laisse faire votre séance. Donnez-vous à fond. Et on sera bon. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501